hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors on commence dans notre série plus ou moins de présentation des modes pour voir s'ils fonctionnent sur la version en vain de minecraft et là je m'attaque un vieux projet que j'ai fait ça fait après quatre ans de souvenirs qui est simplement une machine flottante j'en parlais là dans la fois des machines volantes flottantes volante qui au fait il fait de la collecte de l'époque je l'ai fait juste pour les les melons les pastèques mais qui fait aussi les citrouilles donc ça marche très bien il ya pas de souci ce genre de machine j'ai déjà fait plusieurs à plusieurs reprises sur des skyblock ça rapporte énormément de thunes ça dépend des skyblock bien sûr c'est très simple ça se construit en cinq minutes à peine et ça consomme pas énormément de ressources et ça très bon rendement je les bloquais parce qu'un certain moment pas la machine je les bloquais parce qu'un certain moment j'avais mis un hopper qui descend vers là au fait donc pour tout l'excès donc il ya l'eau peur donc il faut juste le faire pointer qui descend vers vers un composteur que lui nous fait si vous voulez directement de la bonne mine bien sûr donc parce qu'au bout d'un moment c'est vrai qu'on a un peu de trop façon de parler de tout ça de 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 pastèques ou de citrouilles qu'on n'a pas beaucoup l'utilité le principe c'est simple dès que le cactus monte ça le ça démarre le ça démarre directement la ferme on parle comment j'aurais bien aimé qu'elle s'enclenche en théorie elle est pas elle va pas trop tarder à s'enclencher c'est dommage vous l'avez vu partir je vous m'en doutez que ça n'est pas tardé j'ai attendu à peu près un peu moins de deux minutes donc mais je couperai dans le montage bien sûr donc voilà vous l'avez vu partir donc hop le cactus est parti donc elle est partie récupérer nos je me demandais à ce que ça va tarder parce que ça met après 10 à 20 minutes pour qu'elle part ok elle arrive ici donc à la récupérer tous les cactus melons voilà un cactus et pastèques c'est pareil quoi et hop et elle va venir ici tout simplement gentiment et elle va nous déverser tout ça hop là dans le premier ou peur deuxième ou peur donc voilà les main card les main card ou peur ils vont déverser directement donc vous voyez que ça passe ça passe ça passe et ça charge voilà le fonctionnement c'est très simple donc à peu près toutes les vingt minutes dès que le cactus pousse comme vous l'avez vu hop ça s'enclenche comment ça se construit c'est très simple donc ce qu'il faut exactement au fait il faut si cela me bloque exactement si cela il me bloque un cactus en un cactus et un sable donc pour le cactus deux pistons collants deux observeurs un bloc de redstone juste trois dredstone un comparateur ça on n'a pas besoin juste pour placer les mains car vous les avez vu deux barrières des blocs permanents on va s'en servir de four pas obligé des fours et des blocs temporaires si vous voulez plus en moins et des coffres cela va de soi cela va de soi donc je vais le faire à peu près je vais faire un petit circuit au fait donc le petit circuit on va commencer par le la base la base au fait la station d'accueil la base si vous voulez donc il faut juste quatre blocs un bloc temporaire un peu et quatre blocs encore sur lesquels donc la station d'arrivée au fait elle se met exactement pile poil au milieu donc la base c'est pareil donc voilà donc c'est beau plus juste pour que vous ayez une idée c'est vrai que je peux détruire il a recommencé parce que c'est pas énormément de boulot au fait au bout est ce que je vais faire je vais détruire et la refaire devant vous comme ça vous allez voir que ça fonctionne il n'y a pas de problème donc c'est pas grave donc voilà en face je me décale de 1 2 3 4 5 blocs histoire d'être large et j'installe mes quatre blocs au fait mes quatre blocs de réception et j'installe juste derrière quatre blocs voilà le reste des supports on s'en fout c'est pas grave et donc quatre blocs et quatre blocs ici je viens installer un four pourquoi un four parce qu'il colle pas aux slimes blocs au fait tout simplement en fait donc voilà je viens le repeater je le mets dans ce sens cela je le mets à fond c'est important et je viens faire de la redstone c'est juste ça en gros dès qu'on arrive le bloc de redstone il va donner le signal qui va partir là il a des délais il lui donne l'ordre en gros de repartir donc ça c'est pour le premier je vais avoir besoin des de ça parce qu'il y en a pas on vient de ce côté là ce côté là ok je casse lui en premier c'est lui qui l'enclenche et lui en premier en prenant juste on va éviter de faire des conneries de perdre des choses et là on casse hop voilà ça aussi je casse je casse je casse donc vous avez compris le principe ok tout est là on récupère tout est là vous a compris le système donc de ce côté là je me décale de quatre blocs 1 2 3 4 j'installe mes deux ou peur qui donne directement sur un coffre juste derrière je décale d'un jeu place du sable comme ça le four j'ai oublié de l'enlever et vous avez compris le four il va coller à l'un sur le slime bloc pour qu'il récupère pas en fait tout simplement donc je viens ici donc là on va voir un slime bloc un cactus juste après je colle deux blocs temporaires que j'ai pas mais c'est pas grave chez d'autres blocs donc j'en colle un là donc là c'est le slime et c'est non c'est le cactus et je viens passer un deuxième tout ça pour caler pour placer notre four voilà on place un four comme si le four n'est pas obligatoire cela va de soit donc voilà c'est fait donc ça c'est la place du four ok qu'est ce qu'on fait juste après il me faut des blocs quoi qu'il en soit donc voilà on a passé notre four j'ai cassé les blocs qui avait donc je rappelle qu'il ya un deux trois quatre et au peur après on place deux blocs se débloquent la son définitive attention juste je passe du coq à l'oeil en fait ici j'ai mis des dalles pour éviter que le que ça pousse à côté d'une et là c'est j'ai mis de l'eau en dessous donc un peu le couvrage j'ai pas tout couvert pas parce que voilà je voulais vous montrer comment j'ai fait donc ça fait joli ça fait de la déco et ça permet aussi de mettre des torches parce que si vous faites ça sur un sky bloc et si vous ne torchez pas ça peut accrocher des mobs et des mobs ils peuvent exploser j'ai déjà eu l'aidé décrit par qui explose etc et ça explose tous les autres mobiles meurent mais eux dans l'écrit par c'est terrible donc pour éviter le spawn donc fait un système comme ça voilà où trouver un autre décoration ne le faites pas au milieu cela va de soi parce que la machine qui tourne en fait le plus tout sur le côté donc on a dit en place de blocs et on place juste après on va dire cinq blocs comme ça voilà voilà c'est des blocs temporaires vous avez compris et on vient ok j'ai besoin de ce bloc là et on vient tout simplement installer un un observeur qui regarde dans ce sens là et ainsi qu'ils pistent juste après j'installe un premier slam bloc un deuxième slam bloc je viens dans ce sens j'installe un l'observeur qui regarde dans l'autre sens et ainsi qu'ils pistent j'installe un premier slam bloc un deuxième slam bloc ça j'en ai plus besoin et juste après on va faire à peu près au milieu du four et tout machin donc c'est sûr cela je viens de installer un slam bloc ici un slam bloc si donc vous avez compris il ya l'histoire du l des slimes blocs qu'on utilise pratiquement tout le temps en fait donc pratiquement donc ça c'est fait donc on récupère les deux barrières en fer en sneak on les place c'est fait c'est parfait on vient je commence par suivre ok je place de rails un peu et je viens installer mon couper il est parti tout seul que d'habitude je le pousse donc voilà il faut qu'il tourne ok il a tourné il à sa place c'est parfait donc je place ici on le pousse gentiment on casse le premier il faut qu'il tourne ok là il a tourné c'est parfait bah écoutez basse et c'est très bien en fait et donc là qu'est ce qu'il nous reste à faire oui ici c'est bien oublié un bloc de redstone ici une autre machine est prête donc on va on va on va on va penser enlever à mettre le slim mais imaginons que vous l'avez vu comme tout à l'heure quand la machine est partie donc voilà hop la machine elle va partir donc là hop lui va pousser à peu près dans 20 minutes il va pousser il va enclencher à nouveau la machine tout simplement et donc voilà ça on récupère nos rails on récupère nos blocs temporaires et donc elle est repartie à nouveau la machine aussi simple que ça en fait vous voyez en cinq minutes ça se fait c'est très rapide ccc cc voilà la reçue signal pour penser bien aux repeater au max l'éthique vous faites le délai c'est au max et voilà elle est très simple à l'être et ça arrive de temps en temps qu'elle bug sans plus mais vraiment vu vous mettez moins de deux minutes à la réparer ça ça voilà c'est vraiment pas un big deal et voilà donc là on a notre truc qui voilà voilà c'est tout pour cet épisode donc que vous avez vu c'était rapide comme machine que c'est une machine que j'ai fait ça fait après cinq ans à peu près quatre ans à peu près j'ai utilisé la première fois c'était pour moi le let's play que j'avais fait un certain moment en fait un petit let's play plutôt quelques défis que je me suis lancé sinon je me suis servi pas mal pas mal dans des skyblock au fait ce n'est pas interdit d'utiliser ça et donc voilà c'est aussi simple en cinq minutes ça consomme pas énormément de ressources et surtout c'est un avantage d'être automatique vous touchez à rien donc vous n'êtes en france si vous avez faim si vous avez besoin de ressources voulu récupérer ou de la bonne mille tout simplement vous récupérez de la bonne mille derrière donc si vous faites un système de de contenuement comme je vous ai dit mais écoutez on va s'arrêter là pour on va dire le tuto l'épisode d'aujourd'hui donc on a vu que la machine fonctionne très bien avec la version de minecraft mais qui j'espère que le ce tuto épisode vous a bien plus j'espère que vous allez liker que je vais le faire partager ça me fera énormément plaisir j'espère vraiment avoir le plaisir de vous avoir comme abonné c'est complètement gratuit pour vous et pour moi ça m'encourage énormément et si c'est déjà le cas donc je vous dirai merci beaucoup 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 de votre fidélité et si dans vos commentaires vous me dites si le modèle il ya mieux si vous avez connaissé notre modèle je suis preneur ou si vous voulez que j'étais assez un autre modèle ou une autre machine on va dire pour la avant je la testerai pourquoi pas mais bon il faut pas me le dire dans deux ans alors que la version avant sera complètement obsolète quoi c'est juste ça bon je vous dis à très bientôt tchou 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 tchou